— Mourir pour des idées. L'idée est excellente. — Bon. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on est à l'UDT de Civitas. Et je suis avec le président, donc M. Alain Escada. Comment ça va, Alain ? — Mais bien, Manu. Et bien en étant d'autant plus content que tu aies participé à cette université d'été et que tu aies même co-organisé un atelier au cours de cette université d'été. Donc j'aurais presque envie de te demander comment ça va pour toi. Est-ce que cet atelier se passe bien ? — Ben ouais. Oui, ça s'est bien passé. Alors j'avoue que c'était une première expérience quand même. Donc j'étais un peu tendu au début, mais ça va. Ça le fait bien. — Oui, oui. Maintenant, on va assurer. Voilà. — Les gens sont gentils. — Oui, bien sûr. Non, non. Ça, il n'y avait pas de problème. Tout allait bien. Donc voilà. C'était une première pour moi. Et je vous remercie en tout cas pour votre confiance. Alors Alain, déjà, comment se passe cette UDT ? Vous êtes content ? Il y a du monde ? — Alors il y a du monde. Je dirais que c'est le paradoxe. Nous sommes en pleine tyrannie mondialiste sous prétexte sanitaire qui s'intensifie. Depuis le discours du 12 juillet d'Emmanuel Macron, c'est évident que les personnes en situation de crainte sont devenues beaucoup plus nombreuses. D'un côté, évidemment, il y a dans ce cas ceux qui s'affolent et choisissent de céder et de se vacciner. C'était l'objectif d'une campagne de terreur orchestrée par le gouvernement. Mais de l'autre, il y a aussi tous ces gens qui, désormais, se sentent acculés et donc veulent entrer dans la dissidence, veulent devenir des acteurs pour préserver leur liberté fondamentale. C'est là que peut-être que le système a mal calculé l'impact qu'il aurait auprès de la population. Cette université d'été, c'est bien simple. Nous avons dû refuser du monde. Nous ne sommes plus en mesure, trois jours avant le démarrage de l'université d'été, de loger les gens. — C'est dommage, mais c'est assez bon signe, quelque part. — Exactement. D'un côté, on peut dire que c'est parfois agaçant pour les personnes qui voulaient s'inscrire en dernière minute. Mais d'un autre côté, c'est un excellent signe de dynamique qui se met en place. Et puis là, maintenant, puisque nous sommes au milieu de cette université d'été, ce qui est intéressant, c'est de voir la participation vraiment des uns et des autres. Ils ne sont pas venus ici simplement pour s'asseoir, écouter et être des consommateurs passifs. Non, non. Ils ont bien compris que nous sommes à un moment déterminant de l'histoire et qu'ils doivent désormais s'engager. Ça veut dire qu'ils doivent accepter de militer, de prendre des engagements, de prendre des responsabilités pour eux, pour leur famille, pour leur pays, pour sauver tout ce en quoi ils croient. — Bon. Alors comme on disait souvent, là, les temps sont assez durs. C'est même pesant. Comment vous, vous voyez la suite ? Et quel est le... Comment dire ça ? Quel mot d'ordre vous donnez aux militants civitas ? — Alors il y a beaucoup de mots d'ordre. Je dirais qu'ils se déclinent vraiment en fonction des situations, notamment professionnelles des uns et des autres. Et puis ils se situent aussi de façon chronologique. Je pense que la machine infernale lancée par Macron, qui n'est d'ailleurs qu'un instrument au service de mondialistes, si Macron était destitué demain, il y aurait immédiatement une autre marionnette du nouvel ordre mondial qui le remplacerait. Donc là, je veux être clair aussi. Bien sûr, je me réjouirais de la destitution de Macron. Mais ce n'est pas ça, la solution. Donc je veux dire aux militants, mais je veux dire aussi à tous ceux qui nous écoutent, qui verront cette émission, il y a plusieurs choses. Ceux qui se sentent en ce moment sous pression parce qu'ils sont soignants, pompiers ou font partie d'autres professions que l'on menace de vaccination obligatoire, sous peine de perdre leur salaire ou d'être licenciés, je veux leur dire qu'ils ne doivent pas céder et ils ne doivent pas non plus démissionner. Ils doivent au contraire se liguer et tenir bon. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, aucun secteur professionnel, aucun corps de l'État a fortiori ne peut perdre 30 à 40 % de ses effectifs. Aujourd'hui, et ce sont les chiffres officiels, c'est M. Véran lui-même qui l'a confirmé, « En secteur hospitalier, il y a 40 % des soignants qui ne sont pas vaccinés. En EHPAD, c'est environ 50 %. » Imaginez un seul instant que toutes ces personnes restent bien, solides dans leurs convictions, refusent encore et toujours de se faire vacciner. Mais vous ne pouvez pas un seul instant imaginer que le gouvernement puisse se permettre de licencier 40 % des membres du personnel hospitalier et 50 % des membres du réseau des EHPAD, sans quoi tout le système de santé en France s'effondrerait d'un bloc. Donc la menace, je le comprends, fait peur. Mais si toutes ces personnes se tiennent solidaires et se fixent comme objectif de refuser de céder à cette menace et refusent également la démission, ils ne peuvent pas être tous licenciés ensemble. La faille, c'est le saucissonnage. C'est que les uns et les autres soient pris séparément et qu'ils cèdent les uns après les autres séparément. Mais si au contraire, ils font bloc, ils restent soudés, ils constituent aujourd'hui encore un pourcentage de leur secteur professionnel suffisamment important pour qu'ils ne puissent pas être licenciés, quoi qu'en disent Macron, Véran et Consor. De la même façon, les pompiers, soyons sérieux. Il y a quelques jours, il y a eu des inondations qui ont traversé l'Allemagne, la Belgique et même une partie de la France, Strasbourg, etc. Dans ces pays, les inondations ont été telles qu'il y a de nombreux morts, de nombreux disparus, des maisons qui se sont effondrées. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un seul instant, il s'est trouvé à ce moment-là, un homme politique ou même un citoyen pour se dire « Est-ce que vous êtes bien un pompier vacciné ? » Qui donc pourrait, dans de telles conditions, se soucier que le pompier qui vient aider les sinistrés soit vacciné ou pas ? Dans un tel moment, on ne peut pas se passer d'un seul homme. Et donc, encore une fois, je le dis aussi aux pompiers, ne cédez pas. D'autant plus que, nous le savons, le corps des pompiers tient aussi en grande partie par ses pompiers volontaires, ses pompiers bénévoles. Dans toute la France rurale, imaginez donc que les pompiers bénévoles se disent « De toute façon, je ne suis pas payé. Alors, vous voulez me l'imposer ? Je me retire. » Mais imaginez les conséquences en termes de protection de la population et la responsabilité de l'État dans des incendies qui ne pourraient pas être éteints parce qu'il n'y a plus assez de pompiers pour venir secourir les victimes. Donc, encore une fois, dans tous les secteurs, c'est la même chose dans l'armée. On dit « Ah, mais ils ne pourront plus partir en opération extérieure. » Mais ça, c'est possible qu'un temps. C'est possible quand, pour l'instant, il n'y a pas de graves problèmes militaires. Mais imaginez que, quelque part dans le monde, il y ait un nouveau champ de bataille qui se décide, une nouvelle raison d'envoyer des troupes d'élite rapidement en opération extérieure pour une mission à laquelle on ne peut pas échapper. Vous imaginez un instant que l'armée puisse dire qu'elle se prive de 40% de ses effectifs ? Impossible, impensable. Donc, la menace du pouvoir ne tient que si nous restons isolés les uns des autres. Si, par contre, nous comprenons que nous sommes une force parce que 30, 40, 50% d'un secteur professionnel, c'est une véritable force, à ce moment-là, nous sommes invincibles sur cette question-là. – Un petit mot, on a vu aussi que les gendarmes, toutes les forces de l'ordre n'étaient pas obligées d'être vaccinées. On voit aussi que ce système ne tient aussi que par sa police et on voit qu'ils avaient aussi peur d'imposer ça aux forces de l'ordre qui auraient pu démissionner. – Dans cet élément-là, il y a plusieurs conclusions à en tirer. La première conclusion qui me semble être celle qui devrait interpeller n'importe quel citoyen, c'est que s'il y avait une véritable raison sanitaire de forcer le personnel soignant et les pompiers à se faire vacciner, si le motif était réellement sanitaire, il n'y aurait aucune possibilité de permettre que policiers et gendarmes y échappent. La nécessité sanitaire serait là pour eux aussi. Si c'était la crainte qu'ils contribuent à répandre l'épidémie, on ne pourrait trouver aucun motif valable pour leur permettre d'échapper à ces obligations. Donc c'est la démonstration que le sanitaire n'est qu'un prétexte et n'est pas le motif réel de toute cette campagne. Deuxièmement, effectivement, c'est la preuve que le régime sait à quel point il est désormais en situation fragile et à quel point il ne tient que par ses milices. Aujourd'hui, le pouvoir, qui est devenu illégitime, par le fait même qu'il agit contre le bien commun de sa population, ce pouvoir illégitime a transformé la police, la gendarmerie, les CRS en outils de police politique. Il a réduit ses services de l'État au rang de milices privées du pouvoir politique. – Merci à vous. Un dernier mot peut-être pour nos camarades qui nous regarderont ? – Eh bien je les encourage vraiment à participer à des synergies entre tous les dissidents. Les moments sont graves et personne ne peut penser qu'il tient seul les moyens de faire face. nous aurons besoin de nous serrer les coudes. Et les synergies comme celles qui sont proposées en ce moment entre le Réveil des Moutons et Civitas, par exemple, sont de bonne augure pour montrer à tous ceux qui veulent entrer dans la dissidence ou qui veulent prendre une part plus active dans la dissidence que c'est possible, que nous pouvons travailler coude à coude les uns avec les autres. – Eh bien merci à vous. – À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501